L'unité balistique de l'armée des comités populaires yéménites a tiré un missile balistique de courte portée en direction des repères des agresseurs et des mercenaires proriat à Al-Houdaïda, sur la côte ouest du Yémen, a annoncé la chaîne de télévision Al-Masira. Selon une autre dépêche, le service de renseignement de l'armée yéménite et des comités populaires d'Ansarallah a révélé qu'en l'espace de trois mois, plus de 10 000 agresseurs et mercenaires à l'assaule de la coalition saoudé-émirati ont été tués ou blessés dans des combats sur la côte veste du Yémen. Le site d'information yéménite 26sept.net a écrit que ces statistiques concernaient les fronts de Kirch, Mosé et Al-Vazia, via lesquelles la coalition saoudé-émirati, soutenue par les États-Unis et l'OTAN, visent à occuper la côte veste du Yémen. Selon ce rapport, 3 033 corps appartiennent aux agresseurs proriat sur la côte veste, 466 morts appartiennent aux agresseurs du front Al-Vazia, et 214 autres ont été tués sur le front de Kirch. De même que 4 809 mercenaires à l'assaule de Mansour Hadi, l'ancien président des missionnaires yéménites, dans les provinces du sud-ouest, 974 sur le front d'Al-Vazia, et 578 autres sur le front de Kirch ont été blessés. La plupart des blessés sont dans un état critique et ont été transférés à l'étranger pour se faire soigner. 3068 d'entre eux ont été déplacés en Égypte, 319 en Inde, et 1974 sont soignés dans les hôpitaux d'ADN.